Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, donc on se retrouve pour le premier épisode de la saison 2 de comment monter son personnage niveau 200 en solo. Mais cette saison-ci, comme vous pouvez le voir, à mon avis vous l'avez déjà remarqué, on va tout simplement ne pas être en solo mais en duo. Donc Capitulation et Caprospection, ça va être un Enutroph et un Yop. Pourquoi ces deux classes ? Tout simplement parce que c'est des classes qui s'accordent vraiment bien à bas niveau. Et au fur et à mesure de l'aventure vous allez comprendre pourquoi. On va tout simplement commencer, donc moi j'ai XP x4 sur les deux persos jusqu'à plus ou moins niveau 50. Il ne faut pas vraiment se référencer à mon XP que je gagne en fin de combat, c'est juste vraiment pour que la série augmente assez rapidement. Et que je puisse vous sortir des épisodes le plus rapidement possible, c'est juste pour ça. Donc on va commencer, tout d'abord je vous invite à faire le tutoriel pour ceux qui n'ont pas de Kama. Et pour ceux qui ont des Kama, essayez d'équiper vos personnages avec une panoplie aventurier. Donc moi j'ai une simple panoplie aventurier pour vous apporter plus ou moins 50 dans chaque caractéristique, ça dépend des jets. Et 40 en vitalité. Et ensuite une fois que le tutoriel est fait, on va aller à un endroit, on va y aller avec les nus et on fera rejoindre avec le yop par après. Donc comme vous avez deux persos, ça veut dire que chaque quête vous pouvez la faire chaque fois deux fois. Donc ce qu'on va faire, c'est la première quête, ça va être beaucoup, ça va être des succès d'exploration. Donc là par exemple, je vois que j'en débloque un, je fais rejoindre avec le yop. Et hop, voilà, il est activé avec le yop aussi. Vous ne le voyez pas en entrée, mais vous le voyez ici en bas à droite quand je débloque un succès, puisque je suis en plein écran. Donc là encore une fois un succès. On va aller à pied. Alors, on va aller jusqu'au lac d'Incarnam. Voilà, donc encore une fois, vous allez me dire dans cette série, on va commencer, vous allez voir dans les caractéristiques, par monter un élément chacun. Donc moi par exemple, comme les aînus en général c'est haut, ça va être l'eau, mais là on va monter la sagesse, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va lancer la première quête avec le yop. Voilà, on va mettre prêt. Et c'est parti, on va se mettre en tactique histoire de voir un peu mieux. Premier tour, on ne peut jamais rien faire. Alors, on va rapprocher le yop, histoire de pouvoir taper au prochain tour. On va déjà mettre un sac, donc le sac c'est bien, parce qu'il va nous permettre de nous protéger de tous les éventuels dégâts que le chef de guerre bouffe tout pourrait nous faire. Parce que comme on est niveau 1, on n'est pas des gros gros rocs sort. Donc pourquoi, voilà, pourquoi j'ai choisi l'yop, déjà vous pouvez voir, avec la panneur vont tirer, on tape déjà plus ou moins du 20. Entre 10 et 20, ça dépend des jets. Donc là vous allez me dire, le nunu il est ridicule, c'est tout à fait normal. Donc voilà, l'illustration de à quoi sert le sac animé, comme il nous a sacrifié, comme le chef de guerre ne peut pas nous taper, c'est lui qui prend les dommages. Et là c'est l'énu qui va terminer par un splendide lancer de pièce. Donc voilà, comme moi j'ai XP x4, là je suis déjà niveau 5. Donc vous, vous devrez arriver plus ou moins au niveau 3. Entre 2 et 3, ça dépend si vous avez fait le tutoriel ou pas. Une fois que ça est fait, vous pouvez reparler à la panda, à Zoli, Zoli porte-clés. Et vous validerez la quête, et vous pourrez ensuite recevoir des XP, et souvent un niveau en plus. Donc là vous, vous devez être plus ou moins niveau 4. Donc vous allez faire la même chose avec l'énu. Moi je vais en profiter, donc comme je l'ai dit juste avant, on va mettre tous nos points de capital en sagesse. Pour le moment, on risque de changer par après. Et alors, on va utiliser notre sort principal, l'épée divine. On la monte au plus haut niveau qu'on peut. L'introphile monte aussi de niveau. Donc, on va monter ainsi. Donc à mon avis, les épisodes, ce sera en tranche de 20 niveaux, je pense. C'est un bon format en général. Là, comme c'est les 20 premiers niveaux, c'est plutôt rapide. Ben, je vais filmer tout avec vous, mais ne vous inquiétez pas, les prochains épisodes. Et ben, ce sera... Ah ben en plus, comme on est monté de niveau, les challenges sont activés. Donc on a le challenge mystique qui va se mettre. Par contre, j'aurais peut-être dû monter le sort, lancé de pièce avec l'énu, mais c'est pas grave. Donc voilà, l'épée divine va nous permettre de booster. Vous pouvez voir ici, donc là j'ai fait un coup critique. Ça va pouvoir nous booster. Donc là, niveau 6, ça nous boostera... Euh, niveau 5, pardon. Je vais vous montrer. Ça nous boostera de 16 dommages deux fois. Donc 32 dommages pour l'énu, trop. Donc avec son lancé de pièce, comme il ne coûte que 2 PA, ça va pouvoir... Enfin, ça va vous donner un potentiel de rox énorme. Regardez, là il va le one-shot tout simplement. Puisque le lancé de pièce est un sort qui tape vraiment de très très loin. Donc là, notre Yop passe niveau 8, tandis que l'énu passe niveau 6. On accepte la quête et hop, il est niveau 8 aussi. Donc on devrait normalement monter en même temps. Histoire qu'il n'y ait pas trop de gros différences, pardon, de niveaux. Alors ce qu'on va faire, c'est que comme on a débloqué le sort épée divine, eh bien on va aller taper quelques petits chaffeurs. À mon avis, un groupe ou deux. Parce qu'il y a des succès. Donc en fait, on va jouer beaucoup sur les succès à bas niveau. Je vais vous le montrer. Alors les monstres, dans les premiers succès. Voilà, promenade de santé. Donc réussir un challenge contre un groupe supérieur aussi. Ça c'est fait, mais à mon avis, il va falloir qu'on passe niveau 10 pour que ça s'active. Parce que souvent il faut des coreco, mais je n'ai pas envie de le faire. Là, réussir 10 challenges contre un groupe de monstres de niveau supérieur aussi. Donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer de battre des groupes de 3-4 chaffeurs. Histoire de débloquer le succès. Et on devrait arriver dans les alentours du niveau 17-18. Peut-être même un peu plus. Et une fois que cela sera fait, dès qu'on sera niveau 20. Donc 21, je vais faire comme ça. On pourra avoir deux sorts. Pardon, je vais aller beaucoup trop bas. On aura deux sorts niveau 5. Nos deux sorts principaux. Pendant qu'il marche, je vais en profiter pour monter le sort lancé de pièce qui est là. Donc pour les nuls, les deux premiers sorts importants, ça va être le lancé de pièce ainsi que le sac animé. Donc là, on va le rejoindre parce que je viens de voir que j'ai débloqué un succès d'exploration. Vous inquiétez pas si vous ne les voyez pas ici. Les succès comme vous, c'est normal. C'est juste parce que je n'ai pas fait le tuto. C'est un petit bug qu'il y a pour le moment. Suivant la date à laquelle vous verrez le tuto, ça aura peut-être corrigé le bug. Je vais le rejoindre parce que j'ai vu qu'il y avait deux succès qui avaient été validés. Essayez vraiment de profiter que vous êtes sur Incarnam, de pouvoir utiliser la téléportation. Donc le bouton rejoindre. Vraiment pour faire des maps assez rapidement. Pour ne pas vous faire chier à passer toutes les maps avec les deux persos. Et par après, je vous montrerai une petite technique pour ne pas avoir à vous trimballer avec deux persos tout le temps. Tout simplement en allant marier les deux persos. C'est pour ça que j'ai fait un mâle et une femelle. Donc là, on a un petit groupe de chaffeurs. On va se mettre à l'écart. Alors, le mieux à faire en fait, ce serait d'avoir le Yop qui est l'initiative sur le combat. Donc alors, le Chal-Seine, ne jamais finir son tour à la Casa de Jop. Enfin voilà, c'est facile. On va se booster tant bien que mal. Avec une petite chance. Donc nous, on va se booster avec l'épée divine. Tout en reculant pour éviter de se prendre l'échaffeur dans la gueule. Et on va commencer à taper avec les nus. Et ensuite avec le Yop. Vous voyez, ça tape vraiment fort. Voilà, en deux lancers de pièces, j'ai tué un des deux chaffeurs. Et on va le finir avec le Yop. Donc vous pouvez les taper soit avec l'épée divine s'ils sont en zone, soit avec pression. Ça tape aussi bien. Donc voilà, là on est déjà niveau 10. Il y a plein de succès qui viennent de se déverrouiller. Moi, ce que je vais faire, c'est pour que les succès se mettent à jour, je vais déco-reco les deux personnes. Et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, on se retrouve. Je viens de déco-reco, mais apparemment le box n'est pas retiré. Donc on va le faire manuellement. Voilà, donc l'énu va passer niveau 13. On a aussi débloqué les promenades de santé qui est ici. Voilà, niveau 14. Et les succès d'exploration, on les acceptera. Bon, on va le faire. C'est toujours de l'XP gagné. Voilà, voilà. Donc pour ceux qui ne trouvaient pas leur succès, il suffit d'ici de décocher le truc masqué, les succès déverrouillés. Et comme ça, vous verrez vos succès. Donc on va en profiter pour monter la sagesse. Voilà, on est déjà niveau 14. Donc ce qui veut dire, c'est qu'on peut pouvoir avoir le sort lancé de pièce niveau 5. Et on va commencer à monter le sort sac animé. Qui est vraiment un sort super, surtout à notre niveau. Parce que ça va nous permettre de ne pas prendre de dommages du tout. Et d'éviter d'utiliser du pain et des choses comme ça. Donc comme on est au début, on n'a pas beaucoup de kamas et tout ça. Et bien, ça nous fait vraiment des bonnes manières de ne pas dépenser des kamas inutilement que l'on n'a pas ou pas encore. Alors, général, on va faire la même chose avec le yop. Voilà, niveau 13. Non, monstre, pas donjon. Qu'est-ce que je fais ? Voilà, niveau 14. On va faire vite fait ceux d'Incarnam. Voilà, encore quelques-uns. Et puis après, on va repartir pour des groupes de monstres. Voilà qui est fait avec les deux personnes. Donc on va descendre. Je vais aller explorer avec le yop et je rejoindrai avec les nus. Si jamais je trouve un groupe. Voilà, c'est parfait. Non, je ne veux pas de défi. Merde, on s'est fait choper notre groupe. C'est pas grave. On va aller voir la map à côté. C'est parfait. Ah non, c'est pas parfait. Donc comme on monte beaucoup de niveaux d'un coup, il faut regarder toujours le niveau de notre groupe. Comme on va essayer de faire les succès sur les challenges, il va falloir prendre des groupes de 3 à 4 chaffeurs. Il n'y en a pas tout le temps. Je vais explorer avec le yop pour que ça aille plus vite. Il n'y a que des groupes de 1. Voilà. Alors, on va faire rejoindre le yop. On va essayer d'aller... Merde. Bon, on s'est fait aggro, c'est pas grave. On va faire le combat rapidos. Donc voilà, élémentaire. Donc ce qu'on va faire, on va taper seulement avec le dunu. Je fais la chance. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc on tape déjà du 37 avec le lancer de pièces. C'est vraiment énorme. Ouais, parce que c'est mon groupe de... Non, venez pas dire qu'on me l'a piqué. Oh putain, je suis dégoûté. Il y a toujours des groupes sur un carnage, mais bien sûr, quand c'est moi, il n'y en a pas un, ça. Ah là là. Ma chance, ma chance. On va aller voir sur la presqu'île ici. On va descendre. Bon, ici, il n'y a rien. Il n'y a toujours rien, par-ci, là, avec des étoiles. Il n'y a toujours rien. Putain, c'est vraiment exagéré. Il y a toujours des gros groupes ici. Là. Non. Voilà. Vite à droite. Et rejoins-le. Voilà. Oula, excusez-moi. Le problème des éternuements, c'est qu'en général, ça vient par deux. Donc là, ça va. J'ai de la chance. On se booste. Alors, ordonnée. Les adversaires doivent être achevés dans l'ordre des croissants. Donc, le plus grand, d'abord, c'est celui-là. Il est au lieu de 14, il est là. On va booster le Nunu. En général, au début, moi, je laisse faire le Nunu parce que voilà, le fait qu'il ait lancé de PSB, c'est assez flexible comme sort. Donc, on sait faire un peu ce qu'on veut avec. Voilà, et de 1. Ensuite, on va devoir tuer celui-là, le niveau 12. On va le faire avec le IOP. Voilà, avec la pression, on tape déjà presque de 50. Alors que le Sauré, niveau 1. Et voilà, on va terminer avec le Nunu. Voilà, niveau 15. Et là, il a un petit peu de point de capital en retard, lui. Par contre, comment se fait-il qu'on est haute ? Il me fait chier, lui, à me défier tout le temps. Tu m'emmerdes, petit bonhomme. Là. Oh non, merde, c'est un groupe de 2. On est niveau déjà de 30. Donc, je pense que là, on va faire autrement. On va regarder avec le IOP. Non. Au-dessus, non plus. Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire tout ça hors caméra. Et quand je vous retrouve, je serai niveau 21. Allez, à tout de suite. Et voilà, je suis enfin niveau 20. Je ne sais pas trop combien de temps ça m'a mis parce que j'ai été faire un petit tour en bas à l'internet et tout ça. Donc, ce n'est pas trop grave. Mais me voilà niveau 20. Quand vous êtes niveau 20, il y a un succès qui se débloque, novice. Donc, on va l'accepter. Et voilà, je suis déjà niveau 22. Donc, vous, normalement, vous devriez arriver niveau 21 avec le succès. Donc, je n'ai pas encore réussi à faire tous les challenges parce que, ben, j'étais trop HL, en fait, pour les groupes. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de groupes. Regardez, les 3, ben, c'est trop haut par rapport à moi. Donc, voilà, on va faire de même avec les neutrophes. Voilà, on est niveau 22. Donc, voilà, la première partie de mon tuto va se clôturer ici. J'espère que ça vous a plu. Dans la prochaine partie, on va faire notre premier donjon. Ainsi que peut-être commencer à avoir nos premiers kamas histoire de commencer à payer des panneaux pour aventurier ou bouffetout pour vos persos. Moi, personnellement, je vais rester en panneau aventurier. Après, je verrai bien, suite à vos demandes, ben, mettez-moi si vous voulez avoir une petite technique kamas pour les débutants histoire que je cherche ou pas de mon côté. En plus de ça, je voulais vous montrer les neutrophes. Comme il a beaucoup de prospection, donc, il en a de bas 120. Et les personnes, tous les autres classes, c'est 100 à la base. Donc, lui, il en a 120 des débuts. Donc, là, 124 avec la panneau aventurier. Et il a droppé deux armées terrées. Donc, leur prix va valoir... Alors, vous faites 1000 fois le niveau, plus 100, donc 2000 kamas pour celle-ci et 1900 kamas pour l'autre. Donc, ça va vous faire déjà 19000 kamas. C'est pas mal. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo, cette première partie du tuto. Moi, je vous dis à très bientôt pour la seconde partie du tuto. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501